Bonjour, je viens ici pour saluer tout d'abord la présidence italienne de l'Union Européenne et les remercier pour leur support, pour la conférence que nous organisons ces jours, 4 et 5 décembre à Rome, sur la stratégie 2020. Je voudrais bien sûr saluer les représentants de la Commission, je voudrais saluer les représentants du gouvernement italien, les membres du Parlement européen, mes collègues, mes collègues présidents de groupe qui sont ici. Je voudrais saluer Stéphano Palmieri, le responsable, le chef de notre groupe 2020, qui a fait un travail tout à fait remarquable depuis maintenant un an et demi, succédant ce qu'avaient fait ses prédécesseurs, pour faire vivre au sein du Comité économique et social européen cette stratégie 2020 auquel nous, au Comité, nous croyons. Nous croyons dans l'idée d'apporter une vision pour les citoyens européens sur ce que l'Union européenne doit devenir d'ici 2020, c'est-à-dire, je dirais d'abord, une société prospère qui donne de nouveau de l'espoir aux citoyens en matière d'emploi, en matière de croissance, en matière d'investissement. En matière d'emploi, je pense particulièrement à l'emploi des jeunes. Plus de 6 millions de jeunes entre 18 et 25 ans qui sont au chômage aujourd'hui dans l'Union européenne, ce n'est pas acceptable. La division qui est en train de se passer entre les pays du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, avec des zones de l'Union européenne qui retrouvent de la croissance et d'autres qui restent toujours à des niveaux d'emploi, des niveaux de taux de chômage, un niveau de croissance beaucoup trop faible, et de taux d'occupation beaucoup trop faible. Cette situation est très dangereuse pour la cohésion du pays. Donc la stratégie 2020, c'est la bonne stratégie. C'est une stratégie pour nous, au Comité économique et social. Nous avons fait des propositions dans ce sens. Elle doit être équilibrée. Il y aura la révision de la stratégie l'année prochaine, en 2015, sous présidence Letton. J'étais moi-même, les jours passés, en Lettonie. J'ai rencontré le président, la première ministre, les responsables économiques et sociaux, nos collègues. Et nous avons discuté de comment améliorer la stratégie 2020. Et je sais que c'est ce dont vous allez parler pendant ces deux jours. Nous avons adopté, il y a quelques jours, au bureau du Comité économique et social européen, c'était le 6 novembre, à l'unanimité, je précise bien, notre contribution au programme de travail de la Commission européenne, qui porte notamment sur la révision de la stratégie 2020. Nous pensons qu'il faut bien équilibrer les deux piliers, le pilier économique et le pilier social. Le pilier économique, c'est faciliter la vie des entreprises, en simplifiant les réglementations inutiles, c'est de renforcer les investissements, l'attractivité du territoire, de renforcer le marché intérieur européen pour le faire mieux fonctionner, et pour soutenir l'esprit d'entreprise, l'entrepreneuriat, la création d'emplois. Création d'emplois devront devenir la priorité. Bien sûr, la recherche-développement, un marché européen communautaire de l'énergie, tout ça facilitera ce développement économique, avec une convergence économique que nous souhaitons, et nous souhaitons une convergence fiscale, comme un élément, bien sûr, progressif, pour arriver à ce que, notamment la zone euro, mais l'ensemble de l'Union économique européenne, ait plus de cohérence. Et puis, le pilier social, c'est de conserver nos modèles sociaux européens, en le faisant évoluer, je dis « non » car il y a différentes variances, mais qui partent sur les mêmes valeurs, sur les valeurs communes, en le faisant évoluer, mais en le faisant aussi converger. Pensons qu'il faut revoir certains aspects de la directive détachement des travailleurs. C'est bien que les travailleurs aient cette mobilité, nous souhaitons même, d'ailleurs, l'encourager, mais en même temps, il faut que les droits sociaux soient préservés, et qu'il n'y ait pas de dumping social. Nous pensons aussi qu'il faut développer, au niveau de nos pays, une réflexion sur la façon de rapprocher nos systèmes, par exemple sur le revenu minimum, par exemple sur l'assurance chômage, de façon à ce que l'employé européen, le citoyen européen, sente qu'il appartient à un même ensemble. C'est la même cohésion, sans gommer nos différences, sans gommer nos différences historiques, sans gommer nos histoires différentes, nos histoires sociales différentes, mais avec une vision de rapprochement, avec une vision d'une Union européenne inclusive. Je pense là en particulier au travail qu'il faut faire pour mieux intégrer dans la société les femmes, où il y a tant qu'il reste encore des différences de salaire, des différences de prise de position, des différences, je dirais, de considération dans la société, de conditions de travail. Les jeunes, dont on a parlé, il y a encore en Europe, dans un grand nombre de pays, une barrière psychologique. Il faut faire plus pour l'éducation, plus pour la formation, il faut renforcer l'apprentissage. Les pays qui ont développé des systèmes d'apprentissage performants sont les pays qui ont les meilleurs résultats en matière d'emploi des jeunes. Donc il faut transposer ces bons résultats aux autres pays. Et puis il faut penser aussi aux catégories vraiment défavorisées. Je pense là aux personnes handicapées. Les personnes handicapées doivent trouver leur place dans la société. Nous sommes en train de lancer des projets tels qu'une carte européenne, tels que des développements de projets de formation professionnelle. et puis aussi les migrants. Nous voulons que l'Union européenne ait une politique communautaire en faveur des migrants. On ne peut pas avoir la libre circulation avec Schengen et des politiques différentes en matière de droits d'asile, en matière d'accueil. Et que là aussi, pour les migrants qui viennent légalement, qu'on leur donne des possibilités d'intégration dans la société pour qu'ils enrichissent en fait le potentiel humain, économique et social de l'Union européenne. C'est ça notre vision, telle que nous l'avons adoptée dans cette contribution le 6 novembre dernier du Bureau. Je vais rencontrer prochainement avec mes collègues présidents de groupe, le président Jean-Claude Juncker. Et les travaux que vous allez mener ici, sous la conduite de notre ami Stéphano Palmieri, seront extrêmement utiles, je dirais, à développer, à conforter cette stratégie. Le Comité économique et social européen est un acteur majeur des institutions européennes. La société civile, et nous le souhaitons, doit, au titre de l'article 11 du traité de Lisbonne, prendre une part essentielle dans l'élaboration des politiques européennes. Et c'est ça l'objet de cette conférence, à laquelle je souhaite beaucoup de succès. Merci.